Générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce ploteau infernal puisqu'on est avec Dragon Invader et avec Satan Destroyer Dragon Invader qui est avec le Shiften T95 Attention c'est pas le tier 10, c'est le tier 8 le Shiften T95 tier 8 et Satan Destroyer est avec le Pro Ghetto 46 on va voir ce qu'ils peuvent nous faire à tous les deux Satan qui est parti devant et Dragon qui est derrière Dragon qui est un petit peu plus lent donc du coup il prend son temps tranquillou derrière il va se positionner de manière à pouvoir accueillir les premiers arrivants alors que, est-ce qu'il va aller dans le creux ou est-ce qu'il va rester ici en hold-on on va le voir, on va le savoir non il reste un peu en retrait non finalement il va traverser pour aller de l'autre côté de la rivière marécage on ne sait pas ça manque un peu de bruit de grenouille j'ai toujours trouvé sur cette map quand on passe à côté de l'eau vu qu'on est dans les marécages dans le bayou américain en Louisiane peut-être chez nos cousins et il s'avance voilà premier client premier client qui a été surpris mais il n'a pas eu le temps de tirer dessus peut-être le deuxième ah il est en train de regarder il a réussi à toucher par contre il n'a pas réussi à pénétrer et l'autre a loupé attention parce que sur cette position là il y a souvent des chasseurs de chars qui sont au fond donc il faut faire attention pour l'instant il ne reçoit pas de tir il est en munitions premium pour l'instant après il est lotière 240 de dégâts entre 238 et 210 mm de pénétration c'est les obus premium alors que les obus standard c'est aussi du 240 de dommage mais entre 202 et 180 mm de pénétration une sacrée différence entre de pénétration entre les deux types d'obus les obus HE c'est du 320 de dégâts pour 45 mm de pénétration oui il y a du tiers neuf dans l'équipe qui est en face par contre pour l'instant il n'y a que du moyen donc il aurait peut-être pu tenter l'obus standard pour commencer vu qu'en face il n'y a pas de gros lour mais pour l'instant il reste scotché sur la munition premium il décide de foncer c'est sûr mais oui même avec une munition premium il faut quand même un peu viser et forcément si on fait un clic droit je l'ai déjà expliqué si on fait un clic droit on n'est pas forcément sur le canon on n'est pas forcément positionné sur le meilleur le meilleur emplacement pour percer un char la plupart du temps c'est au milieu du char tout simplement qu'il se positionne le canon quand vous faites un clic droit donc ça peut tomber sur un endroit peu perçable et du coup votre but qui ricoche c'est pour ça qu'il faut éviter le clic droit sauf sur des cibles molles ou si vous voulez tirer dans le flanc ou dans le cul d'un char mais là en l'occurrence il était très près donc il était en train de tirer sur le bas de la tourelle qui est assez arrondi donc compliqué à percer il va peut-être réussir à faire sortir le char ennemi voilà un peu dommage qu'il switche pas sur ses munitions j'aurais bien aimé qu'il switche là vu qu'il avait du cul vu qu'il avait des chars peu blindés en face il aurait pu switcher sur la munition standard vu que là après il y a beaucoup de munitions apparemment dans ce char 25 je sais plus il était à 40 ou un truc comme ça au départ et 45 de l'autre donc ça fait énormément de munitions donc il y a encore de quoi venir mais j'espère qu'il ne va pas s'en mordre les doigts à la fin de la partie en tombant sur des chars difficilement perçables sur lesquels il aurait eu des munitions premium et si jamais en fin de partie il n'en a plus de munitions premium attention on a quelqu'un qui est juste là et le but qui ne perce pas en même temps c'était en pleine tourelle qu'il a tiré dans le mantelé même peut-être je ne sais pas j'ai pas vu mais c'était pas l'endroit le moins solide du char forcément à dire qu'il y avait peu de chance d'aboutir il s'avance sur le char qui est juste là petit clic droit et ça passe c'était un char c'était un bourrasque là aussi pas besoin de munitions premium hop on a un objet avec 263 qui se présente 263 c'est un tier 9 là éventuellement la premium surtout si le 263 montre que ça fasse avant la premium sera intéressante mais autrement un obus standard fait très bien l'affaire voilà il a tiré dans le bavante mais c'est pas passé voilà là ça passe dans le bavante il faut viser les gens faut pas tirer n'importe où faut vraiment prendre son temps la plupart du temps ou si vraiment vous êtes sûr de pouvoir pénétrer un char parce qu'il a pas beaucoup de blindage et dans ce cas vous faites un clé droit mais la plupart du temps c'est plus intéressant de prendre son temps d'ajuster son tir et de viser d'ailleurs toujours trouvé étonnant que Wargaming ne prenne pas en compte le taux de déchet sur les tirs de manière à calculer l'expérience qui est distribuée en bataille parce que quelque part quelqu'un qui loupe peu bien sûr il faudrait qu'il y ait un coefficient par rapport au canon que vous utilisez si vous avez un canon qui a beaucoup de dispersion bien sûr on peut entendre qu'on loupe plus qu'un canon qui est précis mais c'est vrai et logique je trouve qu'il prenne en compte le taux de déchet de vos tirs dans le calcul d'expérience parce que des fois on a des parties avec des gens qui font on va dire une vingtaine de tirs mais avec un ou deux tirs loupés et puis parfois on a d'autres personnes qui font une partie avec le même char qui ont fait 20 tirs aussi mais qui ont une dizaine ou une douzaine de tirs loupés donc c'est c'est dommage que ces deux personnes reçoivent potentiellement la même quantité d'expérience alors qu'une personne a loupé beaucoup moins de tirs donc c'est appliqué a fait du bon boulot alors que l'autre personne c'est peut-être un peu moins appliqué sur les tirs a peut-être tenté des tirs un peu yolo etc etc donc quelque part dans un certain pourcentage je trouve que le taux de réussite dans les tirs devrait être pris en compte sur le calcul d'XP mais ça je pense que ça ne se passera jamais donc une partie où Dragon nous ramène une Master nous fait 2884 de dégâts 3 kills 1377 d'expérience et il nous aura fait 1242 de dégâts grâce à son assistance je n'ai pas regardé ce qu'a fait Satan il est quelque part ici non je ne sais plus il est où il est là voilà il est là il a fait un peu moins oui dommage dommage la quantité d'obus premium employés ça aurait été plus plus intéressant de switcher de munitions je ne vous interdis pas de toute façon je n'ai aucun pouvoir pour vous interdire d'utiliser des munitions premium je trouve que c'est juste un petit peu plus joli dans les replays quand on voit une personne switcher d'un obus à l'autre tel un jongleur c'est toujours plus intéressant ça montre une maîtrise du jeu plus importante qu'une personne qui va qui va se contenter que la cible soit molle ou soit dure qui va se contenter du même type d'obus quelqu'un qui apprend qui sait gérer le type d'obus en fonction de la dureté de la cible c'est toujours plus intéressant à voir visuellement et puis plus intéressant dans les parties et pour la deuxième partie on monte en tiers puisqu'on est en tiers 9 on est à bord d'un char moyen l'objet 430 et nous avons à son bord monsieur charque d'arc avec des X qui va nous montrer comment quand j'ajoute ce char et on va voir si lui il jongle avec les obus en fonction des cibles on va voir ça s'il fait mieux que dragon de ce point de vue là après c'est pas le même char non plus c'est pas le même tiers donc il faut relativiser voilà ouais non c'était ça qu'est-ce que j'ai dit parfois il y a des mots qui ne veulent pas sortir alors il va au château tout seul comme un grand il n'a pas peur il est tout seul il est accompagné d'un TS80 mais le château qui est peu couru ces temps-ci il y a peu de monde qui va au château les gens avant en fait sur l'ancienne map c'était surtout château et c'était droite-gauche en fait et peu de monde qui restait au milieu maintenant c'est plus droite milieu et beaucoup moins château il y a beaucoup moins de monde je trouve qui vient au château je ne sais pas si vous trouvez la même chose vous aussi mais en fait ils veulent et à chaque fois sur toutes les maps c'est pareil ils veulent réajuster les maps mais ils n'arrivent pas en fait à trouver un équilibre il y a toujours un côté qui est désavantagé et là je trouve que depuis le rework de la map qui commence à dater c'est le château qui a été désavantagé qui est beaucoup moins intéressant il y a toujours beaucoup moins de monde qui vient au château alors qu'avant c'était c'était kiff kiff en fait je trouve c'était 50-50 des deux côtés que ce soit montgolfière ou château même si à l'époque il n'y avait pas enfin pas montgolfière dirigeable il n'y avait pas dirigeable à l'époque mais c'était je trouve que c'était plus équilibré et que le milieu avait moins d'importance qu'il n'a à l'heure actuelle à l'heure actuelle on a plus de monde qui reste au milieu que par le passé je trouve shark a essayé de voir s'il y avait quelqu'un il n'y avait personne du coup il décide de faire du métaux il y a le test 80 qui est en position au château pour pouvoir couvrir et shark qui va passer par la rivière asséchée sous le magnifique petit pont moyenâgeux pour s'avancer vers les ennemis attention on a peut-être du monde sur la gauche là où on a quelqu'un qui essaie de fuir shark qui va tenter le tir shark qui tente le tir mais qui ne passe pas alors que le c'était à 1 lui ça passe bah oui c'est pas le même canon c'est pas la même nation c'est pas la même dispersion donc forcément il y en a un qui est plus précis que l'autre et celui de shark c'est pas vraiment ça shark est en mission standard qui décide de ne pas regarder la route et qu'il a failli je ne sais pas que faire en tous les cas il s'est pris un rocher à l'instant on l'a tous vu vous êtes témoin il hésite shark en ce début de partie je sais pas où il va nous faire sa master mais pour l'instant il ne la fait pas sa master vu qu'il est toujours en triple zéro et à ce moment là au bout de 4 minutes on est toujours à triple zéro donc aucun dégâts aucun spot aucun dégâts bloqués on commence en général à s'énerver à s'angoisser à stresser un petit peu dans le sens où la partie il y a déjà 4 minutes qui se sont passées j'ai rien foutu il faut vraiment que je fasse quelque chose il faut que je bouge mon cul sinon ça va pas le faire surtout que les parties sont extrêmement courtes de nos jours dans World of Thrones avec un magnifique accent anglophone n'est-ce pas donc du coup on a tendance après c'est pas bien les parties comme ça moi je sais que j'aime pas du tout les parties où on est obligé de se presser pour pouvoir faire des dégâts parce qu'on sent que la partie va trop vite va très vite et du coup on est obligé de se précipiter de courir après les dégâts pendant toute la partie j'ai horreur de ça je préfère une partie qui prend un peu plus de temps mais qui permet de se poser de réfléchir un peu c'est plus sympathique tiens voilà joli tir les premiers dégâts il a réussi à sortir l'ISU non pas du tout si bah si mais il a fait un blind c'est pour ça qu'on a pas les dégâts par contre il a engrangé des dégâts de spot vu que c'est lui qui spotait apparemment l'ISU le spot parfois c'est bizarre comment est décerner le spot parfois on a plusieurs chars qui ont autant de spots ça a toujours été un peu bizarre la répartition de spots je pense que ça va rapport tout simplement à la distance à laquelle votre char est du char ennemi tout simplement et non pas si vous avez un visuel ou pas dessus enfin je sais pas il y a des trucs bizarres théoriquement ça devrait prendre tout en compte la taille des buissons qui sont devant vous etc etc où vous êtes positionné mais je pense que c'est plus simple que ça parce qu'ils peuvent pas non plus tout prendre en compte le tir qui est passé sur le cobra l'infamous cobra le char qui décrit la chronique encore un char que Balrog aurait dû prendre puisqu'apparemment il est très fort et que Balrog n'a pas pris oui parce qu'en tant que contributeur vous pouvez demander les chars les chars après il les donne plus sur le compte normal en général c'est sur le compte presse qu'ils vous les donnent qu'ils vous les mettent mais sur le compte avant ils donnaient tous les chars premium sur le compte normal des gens et du coup les gens demandaient tous les chars pour avoir le maximum de chars dans leur garage et ils ont arrêté de le faire Wargaming maintenant ils donnent uniquement sur les comptes presse c'est pas plus mal comme ça seuls les gens qui sont intéressés par le char vont le demander logiquement le pauvre Ferdinand qui était prisonnier au milieu là-bas il pouvait rien faire Ferdinand c'est pas rapide donc forcément pris entre deux feux là il pouvait pas faire grand chose il a switché sur ses missions premium shark il avait intuition on a vu qu'il avait intuition intuition qui est devenu un must have je le dis souvent mais c'est vraiment une des compétences qui ont le plus changé le jeu mine de rien ces dernières ces dernières années parce que c'est la compétence que tout le monde monte sur ses chars dorénavant alors que les compétences qui sont apparues autrement n'ont pas eu autant d'impact sur le jeu on va dire alors que le cobra a montré son flanc il n'y a pas photo ça fait boum et il n'y a plus de cobra allez il repasse munitions standard rapidement grâce à intuition il fait attention au shark il a été eu le type 57 par contre il a eu les dégâts de spot il est en train de faire une grosse partie point du dégâts de spot avec son objet 430 après quand les chars quand les chars légers ne sont plus là il faut bien que les chars moyens s'avancent et après c'est toujours malheureux quand les chars moyens ne s'avancent pas et laissent les lourds s'avancer à leur place pour aller faire du spot c'est toujours malheureux ça va arriver dans une partie il n'y a pas si longtemps que ça où les chars moyens restaient en retrait à l'arrière bon c'était c'est du sniper mais bon c'était toujours plus rapide qu'un char lourd le tir qui est passé à côté et il faut prendre ses responsabilités dans une partie si vous voulez remporter la victoire et à certains moments il faut prendre des risques et pas uniquement rester planqué à l'arrière même si on a un char un char moyen qui n'a pas de blindage on a toujours plus de vitesse qu'un char lourd donc plus apte à aller spotter qu'un char lourd quand il reste plus que vous dans la partie comme char le plus mobile deuxième tir on ne sait pas s'il est passé pour l'instant tout va toujours bien il est dans le champ de fleurs sous la colline on a toujours le char qui est là-bas qui est embêtant TS80 on a réussi à lui mettre une dose on va-t-on réussir à lui mettre une deuxième dose il est un peu anglais c'est un truc compliqué de le sortir mais ça passe il a été spoté attention d'un gros client en haut il ne faut pas qu'il recule trop il faut qu'il reste dans le creux s'il avait reculé il aurait été une plus belle cible encore vu que le terrain s'aplatit il a reçu un tir voilà c'est les coéquipiers qui sont en train de le couvrir ça c'est bien il y a un char future 4 et un tortoise qui sont en train de le couvrir et on a aussi un TS80 et là il fait vraiment un job de spotter Shark vu qu'il est au contact on a quelqu'un là-bas mais on ne peut pas le tirer dessus peut-être 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 en montant tout en haut de la colline par contre on va être aussi spoté donc il faut qu'il fasse attention Shark peut-être possibilité en s'avançant de mettre un tir sur le flanc du char ennemi ah ça ricoche c'est dommage il décide de changer de munition de passer sur une munition premium ah le tir qui passe à côté pas de chance on se méfie on regarde derrière il a jeté un coup d'oeil derrière pour voir où vous êtes les ennemi pour voir si personne va nous le chercher mais pour l'instant je pense qu'il est en sécurité vu que les gens sont en train de le couvrir le char future 4 qui est en train de se précipiter sur le conquérateur mais qui n'aura pas le temps de le sortir il se recule il se fait un peu oublier le TS80 non le TS80 a sauté donc il ne peut pas couvrir le cul de Shark le tortoise le tortoise qui s'avance on réussit à mettre une dose sur le WZ c'est étendu la dose il a eu de la chance vu l'angle que ça pénètre il a réussi à taper juste j'ai l'impression dans le bas-ventre du WZ ce qui a permis de faire rentrer le but joli tir de l'Arty qui a estimé la position du WZ et qui a tiré et qui a réussi à l'avoir il nous reste deux chars ennemis on en a vu un le deuxième on ne sait pas trop où il est le deuxième est là il est full life c'est embêtant et nous on n'a pas de pénétration non on n'a pas de dépression c'est ça que je voulais dire attention le tir qui passe le tir qui repasse et le tir qui rentre l'Arty qui a une bonne réussite sur ce coup là ah et dernier kill qui a été eu par le tortoise qui a réussi à faire sortir le Tiger Moss jolie partie de Shark avec son objet 430 et il nous ramène la Master la Patrol Duty la guerrière il nous apporte 4229 de dégâts 6 kills 1514 d'expérience et il aura fait surtout 3450 de dégâts grâce à son assistance ce qui nous fait en combiner beaucoup ça nous fait du 5 6 7 7700 on va dire de dommages combinés entre les deux vraiment une belle partie de Monsieur Shark Dark XXX sur ce c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires à passer sur Discord sur Twitch etc et sur ce à la prochaine portez vous bien faites attention à vous à la prochaine et sur ce on va vous voir